Musique Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans la meilleure émission de sport sur les internets. Donc bon, bien sûr, je vous expliquerai peut-être un petit peu plus tard pourquoi. Mais en tout cas, ce soir, un bien sûr de déglingo. On est sur une émission spéciale, quiz, la team Thomas contre la team Hermann. On va commencer par la team Thomas avec son capitaine, bien évidemment, Thomas Dufourne. Comment ça va ? Bien, mon Thomas ? Ça va super, ça fait longtemps que vous voulez faire cette petite émission quiz. Donc j'espère que les gens vont se regaler devant chez eux et puis j'espère qu'on va les niquer. Normalement, je vous ai fait de quoi vous tordre un petit peu le cerveau sur la culture sportive. Normalement, des réponses simples, mais avec des fois des phases de stress. Enfin bon, je me souviens, je me souviens, je me souviens incalé. Ça ne vaut pas mon vieux de Johnny, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On est aussi avec Manu, le patron des Pistonnés. Comment ça va, Manu ? Super, je rentre d'un week-end où je suis allé vous rencontrer la France du foot. Laval, Sedan et je suis de retour à la civilisation avec vous. Non, c'est évidemment une blague pour nos amis. Bien sûr, j'étais à Paris tout le week-end. Nos amis sangliers qui nous regardent. Les sangliers, ardennés. D'habitude, il n'a qu'une seule chronique, mais là, il va être avec nous. Qu'une seule dent, je pense que tu allais dire. Non, il n'a qu'une seule chronique, mais là, il va être avec nous pendant toute l'émission. C'est bien sûr, pas de mots de Tom. Salut mon Tom. Bonjour, oui, je suis plutôt un homme de fulgurance. Là, je vais essayer d'être bon sur la durée. Ok. Il n'a pas traillé son intros. Il n'a pas traillé son intros. Je vais essayer d'être bon sur la durée. Tout son émission est une chronique. La team Air One avec son dièvre capitaine. Eh oui, je suis très fier. Une équipe bretonne un petit peu. Oh non ! Déglingo, déglingo. Je pense qu'on a vraiment une équipe très complémentaire par rapport à ces bouffons qui sont un peu, qui bombent le torse tout de suite. On a vu leur capitaine ostentatoire. Nous, on va rester très concentrés. On est très complémentaires sur les sports. Je pense qu'on va logiquement s'imposer face à ces peintres. Face à ces peintres. Polo, le chouchou de la sauce. On n'a pas le truc, mais il y a Gros Pénis qui envoie toujours des petits messages. Pour l'instant, on n'a pas le chat. J'espère que Gros Pénis va nous écrire. Tu peux changer de table, Rivenzy ? Tu vas perdre, on nous dit carrément. Écoute, tous les plus grandes stars ont leurs détracteurs. Non, non, ça va les mecs sinon. J'ai demandé à Polo si ça allait, mais est-ce qu'il m'a répondu ? Ça va très bien, écoute, et je suis un peu ému de voir une si belle assemblée pour ce quiz. Je suis envie de jouer, mais c'est très ému. Il n'y a que des gens que j'aime. Et comment ça ? Et comment Rivenzy, le patron du Recap Weekend ? Écoute, il va bien quand on est avec le week-end, la plus belle des façons avec le quiz, et en plus avec une victoire au bout, donc je ne peux être heureux. Non, mais ils sont entre eux, c'est bien. Rivenzy a gagné le quiz Bureauval ce matin. Le spécial rugby, j'ai juste éclaté le spécialiste apparemment. Oh non ! On est bien plus spécialiste que Alex. Très bien, donc messieurs, pourquoi, pour ceux qui débarquent comme ça et qui ne comprennent pas, simplement c'est parce que j'ai gagné un défi. Alors vous allez me dire, tu as gagné et tu mets quand même un magnifique mulet avec une moustache. Celle-ci est naturelle, ça non, c'est une perruque. Tout simplement c'était sur ma chaîne Twitch perso Donc voilà, je fais toute cette émission avec le mulet et la moustache Et dès que je rentre, ça reste tout ça Justement, on va attaquer sur le premier jeu Parce que si j'ai la moustache mulet On va se faire un petit jeu Où j'ai essayé de rajouter sur des personnalités En sport, la moustache Et le mulet, bien évidemment messieurs Ça va être au buzzer Celui qui a la bonne réponse, bah buzz Et donne bien évidemment la bonne réponse Si jamais vous vous trompez, après on fera ça à la voix Mais normalement c'est assez simple Donc, comme je vous le disais Moustache et mulet, attention, ça peut être garçon, ça peut être fille C'est pas forcément que du sportif Mais toujours en relation avec le monde du sport, bien évidemment Les petits cheveux qui virevoltent au vent Exactement Là on va s'en faire 10 Il y aura une autre fournée de 10 Un peu plus tard dans l'émission On est parti sur les 10 premiers T'es là vraiment con Tu sais quand j'étais jeune Sur la Super Nintendo, il y a un jeu qui s'appelait Super Tennis Et il y a un mec qui ressemblait John, il s'appelait John Si vous pouvez le trouver en régie C'est John sur Super Tennis Je te jure qu'il avait mulet et bandeau Donc Par contre à la régie, ça va s'afficher sur l'écran en face de nous Ou ça va être derrière nous ? Je ne sais plus Peut-être Ce sera peut-être devant Donc à la régie, dès que vous êtes prêts Vous pouvez envoyer le premier dans le quiz moustache On va se régaler On va se régaler Oh non, c'est moi Versailles et Torix Un petit point pour la France Des fois, perdre ses cheveux, ce n'est pas plus mal On ne sait pas quoi en faire On est parti sur le deuxième Djokovic Novak Djokovic Effectivement, ça va très, très vite Je dirais le dernier des Moïka C'est effectivement Novak Djokovic Bien joué, un point partout On est parti sur le troisième Tony Parker Bien sûr Tony Parker Bien sûr Tony Parker Ça ne lui va pas si mal Tout lui va bien à Tony Deux Un pour la team Erwan, on est parti pour le quatrième Lance Armstrong Bien sûr Lance Armstrong Tout à fait Alors, on connaît C'est de la rapidité Non, non, mais ce n'est pas de la rapidité On dirait Michael Bolton C'est effectivement Lance Armstrong Par contre, je vois qu'ils font la petite technique Dès que ça arrive, on appuie Parce qu'on va reconnaître le gars Non, 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 on l'a vu Non, non, moi, je ne fais pas ça, moi Pour l'instant, je n'ai pas ressenti ça non plus Ok, maître Nadja Tu me connais, ta main On est parti pour le cinquième Ah oui, putain Ils l'ont pas Quel est le temps Oh, ça va Moi, j'avais David Croquet Après Une coquette C'est sûr que là, je vous laisserai Une seconde pour répondre, messieurs Donc là, c'était pile poil dans la limite C'est parfait Comme pour un SF, il faut être dans l'élan de l'action Et là, on est dans l'élan de l'action Effectivement Je dois le terme, mais on est dans l'élan de l'action C'était bien Fabien Barthez Avec sa tenue de pilote Parce qu'on sait qu'il a fait Il a fait quelques cours D'endurance, notamment Mais aussi de l'endurance Sur piste Bien sec On va le passer Le trophée en gros C'était bien Trois à deux pour l'équipe Erwan C'est parti Pour le sixième Christine Aron Christine Aron Tout à fait Parfait Ça lui va bien le book C'est effectivement Christine Aron C'est quoi l'original ? Alors trois Oh non Je vous avais dit Je vous avais dit Je suis d'accord Tom c'est dur Trois partout Non non c'est parce qu'en fait Je regardais qu'ils sont sympas Ils nous ont mis les stormes Mais pour l'instant Ce ne sont pas les bons Les scores sur les totems Ce n'est pas la peine de les mettre Ce ne sera que par manche Donc vous n'embêtez pas à la régie Merci en tout cas pour l'effort Ça c'est Johnny Alors on est parti pour La septième Trois partout Décosse 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 C'était effectivement Peut-être le plus dur à trouver Vistation Voilà tout à fait Il est très fort sur la Géo Il ne donne pas les réponses Mais tout ce qui est vanne Juste derrière Changement 4 à 3 Pour la team Erwan Il n'en reste plus que 3 Attention c'est parti Pour le huitième Florez 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 D'ailleurs je trouve que je l'avais Plutôt bien réussi Il était pas mal Il était pas mal J'avais bien joué J'avais bien joué sur le profil J'étais assez content 4 partout Il n'en reste plus que 2 Attention messieurs dames Attention messieurs dames Là il va y avoir 2 réponses à donner Alors attends Comment on fait ? Comment on fait ? Très bonne question Il faut me dire deux noms Sinon c'est main Alors attends Je ne dis pas les deux noms Je dis point aux autres Prenez la masse Exactement J'aime cette règle On est parti pour le 9ème Oh non Il a fait pas tout Et c'est parti Ils ont m'égaillé de fou Non non Mais est-ce que tu as crié Tu as crié J'ai même pas donné la réponse C'est un match C'est pas un match J'ai même pas donné la réponse Il a mis un coup de pied Dans une table basse Messieurs Messieurs Attention Attention Parce que là C'est le dernier Des moustaches mulets Pour l'instant 5 pour la team Erwan 4 pour la team Thomas Ça fait pas deux points ça ? Ça peut faire Non ça faisait qu'un Ça fait que Là ça ne peut faire Que égalité Ou vous prenez la main Erwan Pour la première manche C'est parti C'est le dernier Poutine 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 tout à fait C'est une égalité parfaite Mon Dieu Vous êtes absolument extraordinaire Messieurs Deux points Partout Vous êtes merveilleux Qu'est-ce qui vous a sorti ? J'allais dire Oveschkin Presque Pourquoi pas Oui pourquoi pas Alors pour l'instant Deux points partout Messieurs Vous avez été absolument Fabuleux Il y aura Ah il est là Bravo Ah ouais bravo Ça c'était mon jeu Sur Super Nintendo Super Tennis Il a le book Alors que moi j'ai une glorieuse Oui bon ça va quoi Le gars Non mais il y a un truc Il y a un truc Il y a un truc Qui date de 91 D'accord Il y a pas que vous qui pouvez parler Tu fais très très bien On a pas vu l'ondulation Mais tu fais très très bien Messieurs On est parti sur un quiz Qui s'appelle Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? Tout simplement Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? En gros vous allez devoir me citer La personne qui se cache Derrière ces records du monde d'athlétisme Mais attention Je n'ai pas mis Les unités Je n'ai pas mis Si c'était des secondes Je n'ai pas mis Si c'était des mètres Je n'ai pas mis Si c'était des heures Ou des minutes Je n'ai même pas mis De virgule Donc au pire Si jamais vous ne trouvez pas Le sportif Qui se cache derrière ces chiffres La sportive Ou la sportive bien sûr C'est énorme ça C'est chaud Je vous orienterai plutôt Sur le premier Qui trouvera le sport La discipline Je le rappelle Record du monde D'athlétisme Est-ce qu'on doit Encore buzzer ? Bien sûr que c'est Très bien Est-ce que vous êtes prêts A la régie avec Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? On peut quand même citer Docteur House Erwan 37 ans Faut peut-être grandir l'ami C'était un très bon commentaire On peut y aller C'est bienveillant C'est bienveillant Mais moi je n'ai pas de femme Pas d'enfant Je suis un éternel adolescent Attention Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? Damien Therese Pardon Il n'y a pas de soucis Damien Therese On est parti pour le premier Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? C'est le numéro 1 Ah oui c'est derrière En fait ça affiche derrière Attends Euh Alors ça peut être global Enfin genre Je pense que c'est le nombre de points Marqués par Michael Jordan Record du monde d'athlétisme Ah ouais Normal Oh putain j'étais tellement fatigué Je l'ai lu un point Non ? Attends 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 Jamais les rouges Avec son record du 1500 mètres Fait à Rome En 1998 Superbe réponse De la part de Manu Félicitations Le nombre de conquêtes de Polo En 2020 On n'est pas loin On n'est pas loin Messieurs Qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs si vous voulez mettre la réponse Vite fait Pour voir que c'est bien 3 minutes 26 Touron Si jamais vous voulez Voilà 3 minutes 26 secondes Touron C'est un record du monde Qui tient toujours depuis 1998 Je vous le rappelle Encore une fois Mon cher Thomas Dufant Record du monde d'athlétisme Nombre de premières Avec un Jordan Ok Le mec il est fini sur le basket Mais Polo avait remarqué J'écoutais pas Et effectivement c'est de ma faute On est parti sur le deuxième Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? Attends Oh Attends Oh putain Son longueur Bravo Thomas Non c'est à nous Non 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 C'est le jeune là Ouais c'est Soit à la perche Armand Duplantis Armand Duplantis Armand Duplantis Armand Duplantis Armand Duplantis Armand Duplantis Armand Armand On a rien entendu Armand Il y a aussi Poilé Les boulangers Le buzz était chez nous Le buzz était chez nous On est en train de dire On va faire play On avait pas le nom Ils l'ont eu Donne-leur le point Messieurs Messieurs Je vais remettre Je me suis trompé Quand j'ai dit Soit à longueur Je vais remettre un petit peu Vous l'avez bien Je vais remettre Si vous buzzer C'est pour donner une réponse C'est pas pour Ok Vous les avez laissé Une seconde pour me dire Ça me va Un peu de date On est parti sur le Troisième record du monde Qu'est-ce qui se cache derrière C'était bien sûr 6m18 Armand Duplantis Voilà c'est tout à fait ça 6m18 Armand Duplantis Tu les dois qu'à un nom de mec d'Auvergne ou quoi Exactement On est parti pour le troisième qui a cessé ses chiffres Il y en aura 10 au total Christophe Folland Tu peux sauter Jonathan Edwards Oui Record du monde C'est bien Je ne te vois pas qu'on plaît Le Douwe En intérieur je crois Je crois qu'il essaie en salle Et là c'est bien sûr Jonathan Edwards Peut-être l'année 80 Ça doit être 94 ou 95 non ? 95 à Godborg C'était 18m et 29cm On est parti sur le 4 Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? Souvenez-vous L'athlète d'abord En premier temps Dans un premier temps L'athlète Kevin Meyer Non C'est pas mal Le nombre de points de Karim Laddolge à bord Ça ne serait pas eu cette pubie d'ailleurs Pour de vrai Si jamais vous galérez Je demanderais à la régie De balancer la réponse Avec Johan Diniz Johan Diniz Oh oui C'est toi Salut toi La réponse De la régie Effectivement En 3h32, 33s De 50 km Il est sorti de route Mais tu arrêtes un peu toi Oui on a toujours Salut tous les cibles de France Grand champion Grand champion Grand champion Mais bien Qui n'a pas d'histoire dans le genre ? On n'a pas l'air récemment Record du 50 km marche établi à Zurich en 2014 On est parti pour le cinquième record du monde Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? Attends Ah oui Saint Bolt Non Non Oh Florence Griffin Joyner Florence Griffin Joyner 20,31 il fait non ? Il est en 19,19 Donc c'était bien évidemment 21 secondes et 49 Attendez je ne me souviens plus Non, 34 ? 34 Ouais 34 21 secondes, 34 sur 200 mètres Un record du monde qui à mon avis sera difficilement battable C'est date de 88 C'est date de 88 au jeu de C.O.Tout à fait J'ai fait le jeu ensemble Non mais c'est une mission sociale en fait On veut intégrer un peu des gens Voilà tout à fait On veut intégrer la commu On est parti Vive la commu bien sûr On est parti sur le sixième Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? Attends Wow 209 mais qu'est-ce que ça ? Alors là 209 209 ça fait 2,09 cm 2,09 sont en hauteur Non tout de suite c'est 29 Ah oui C'est 2,09 C'est 2,09 Ah non 209 mètres Ne gardez pas le tchat Est-ce que Attention Blanca Blasic On est pleinement pas loin C'est Bail qui l'a ? C'est son autre Il faut me trouver Comment ça s'appelle ? Sinon on va annuler Parce que si après Tout le monde a le sport C'était Stefka Kostadinova 2,09 2,09 2,09 Est-ce qu'on n'accorpe pas Un demi-point là ? Non parce que De toute façon Ça ne mènera à rien D'avoir un demi-point Non c'était Stefka Kostadinova Record à Rome En 1987 Il remonte 2,09 Tout à fait Attention Là Peut-être un peu plus compliqué On est parti pour le septième Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? Michael Johnson Non c'est 200 Non t'as raison Non c'est Michael Jackson Ah oui oui t'arrête On peut avoir un sport ? J'ai failli faire une dernière T'as un peu J'ai peut-être un sport Attends c'est quoi ça ? 36 ou 34 Non Si jamais il n'y a pas la 3 mètres est fou Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup quoi Je pense Donc c'est pas du C'est pas du C'est pas du Est-ce que dit Martos ? Kluft Non Carolina Kluft Non Pas la meuf qui a un nom On peut tenter un sport Non je n'ai rien dit Attends si tu veux J'ai qu'un sport Alors attends Est-ce que vous voulez tenter Uniquement la discipline ? On va sur la discipline On part sur la discipline Lancer de disque Non Non Oh il va loin le truc Toi il va à 36 mètres Et c'est pas loin Toi il va à 30 mètres C'est 74 mètres Lancer du marteau Non Non A 36 mètres c'est encore moins loin Messieurs Messieurs Je veux un indice comme ça Vocal Pensez Equipe 4 x 100 mètres Le 4 x 100 mètres C'était la jamaïque Qui fallait trouver On est sur du 4 x 100 mètres En 36 secondes C'est bâtard le relais Non c'était bâtard Mais j'ai jamais dit Que tout était simple Non plus Attention là On va peut-être Aussi sur un Peut-être du compliqué Je ne sais pas C'est le huitième Qui sait ces chiffres ? Qu'est-ce qu'il y a une meilleure ? Non Oh mais gros C'est pas ça qu'il y a une meilleure qui a 9000 40 secondes Ah mais non mais du coup j'ai pas le Ah non Mais dis-nous Non j'étais sur le sport mais du coup on n'était pas sur le sport Mais si t'as le sport peut-être qu'eux on l'a Sans mettre l'héminin Sans mettre l'héminin Il y a un record qui t'a mis là ? On a fait moins de 1840 Moi j'ai envie de tenter un sport Un sport Bah attends vous êtes d'accord sur un sport ou pas ? Parce que si vous êtes d'accord sur un sport Chacun donne une réponse Et là on ne fait pas la vitesse Vous avez un mec pour l'instant Vous avez un mec ou pas ? Non on n'a personne Tu veux pas essayer de bol On vous laisse la main On vous laisse la main Sport Je vais lancer de javelot Vous vous pensez à quoi ? Exactement on va lancer de javelot Bah oui mais du autre chose C'est vrai il avait vraiment dit ça C'est pas ça du coup ? C'est marteau à mon avis Oui il pensait vraiment à lancer de javelot C'est le lancer de javelot Est-ce que vous êtes capable de me sortir le record match du monde ? Dommage pas mal Theropit Kamaiki ? Non Bien joué Pensez presque à un physique Le mec n'est pas censé Allez On va dire qu'il a un prénom absolument fabuleux Yann Yann Deleg ? Si si Aucune idée Oui mais moi tu vas me le dire Ça va me parler mais je ne vais jamais le retrouver Ce sera Yann Zelesny Zelesny Yann Zelesny alors ? Il l'avait hein Est-ce qu'on accorde le point ? Est-ce qu'on ne l'accorde pas ? Ah non Bah non Avant qu'il le dise il avait vraiment du bord du genou Voilà tout à fait Allez on est parti pour le Neuvième qu'est-ce que c'est ces chiffres ? Putain J'ai hésité J'ai hésité Et vas-y vas-y dis-le Vas-y champion 9126 points effectivement effectués à Talence en 2018 C'est tout à fait ça Attention messieurs 4 à 3 vous pouvez revenir à l'égalité sinon ils vont marcher un point et faire la différence Qu'est-ce que c'est ces chiffres ? On est sur le dixième et dernier qu'est-ce que c'est ces chiffres ? Oh putain Marie-Josée Pérec Non Michael Johnson non ? Michael Johnson ? Il n'a pas le record du monde Ah mais non ça je suis con T'as deux fois quoi Comment il s'appelle ? 400 mètres Ah c'est pas le L'achat de mérite Non Attends Attends Comment il s'appelle ? Le cubain fou à lunettes là J'ai fait Roblesse Est-ce que vous pouvez couper le chat en fait à l'arrivée ? Mais merci le chat vous êtes absolument Attends comment il s'appelle ? C'est euh... Sanchez Non Ça c'est Sprinter Oui mais non Sanchez Non Je ne sais plus Je ne peux pas faire ça en septembre juste après le jeu parce que tout nous revient En plus sur Destination Athlée on l'avait fait avec Samir Comme il s'appelle On a le 400 en tout cas mais après... Tu vas le dire ça va nous rendre fous Pas sûr Ah Enfin non aussi peut-être A Rio en 2016 Les Jeux Olympiques Putain mais attends On ne l'attendait presque pas ce record du monde En tout cas le blanc et lunettes aussi l'américain là ? Non c'est pas Jeremy Wariner Jamais Wariner Non c'est pas lui Putain c'est qui ? Wade ? Son prénom ? Je ne l'ai pas C'était Wade Von Ikerk Ah oui C'est pour ça que je vous disais que Sud-Africain Sud-Africain tout à fait Bravo Et on passe à 4 points 4-2 pour la Team Air Très très joli hein Attention ces chiffres c'était vraiment pas évident C'était bien bravo C'était un petit peu long Un petit peu long Non 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 c'était parfait J'ai 20 minutes mais 21h55 Il reste une heure c'est parfait Messieurs On va partir sur un jeu de l'énumération Et sur ce jeu de l'énumération bien évidemment il va me falloir une musique de suspense Parce que attention je vous le dis sur le jeu de l'énumération Thomas et Erwan ne vont pas jouer tout de suite Ah Ça va se jouer avec Manu, Tom, Paul et Rivenzi C'est ce basket pour lui il est un vrai avantage On est foutus Pas sûr hein Ah non vous avez rien à mettre Ne vous embêtez pas la régie vous n'avez rien à mettre Après une petite musique d'ambiance Enfin juste la petite musique d'ambiance En gros Il faudra que tu me les souffles Si vos deux coéquipiers sont éliminés Là vous prenez la main Thomas et Erwan Putain On a un intérêt rassuré hein Ouais On bosse pour des Messieurs Ça va peut-être venir vite Et justement Plus vite qu'on se le croit Et justement peut-être qu'on en parlera après J'écoute Parce que messieurs je vais vous demander d'énumérer Tous les champions du NBA Slam Dunk Contest Oh ça va venir très vite alors Messieurs Oh la base Je rappelle C'est quoi ça Je rappelle Erwan et Thomas n'ont pas le droit de jouer Uniquement quand les deux coéquipiers seront éliminés Oh putain C'est super dur Tom C'est à toi de commencer Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. Bien sûr Zach Lavin C'est à moi là ou c'est à vous ? C'est à Paul pardon Moi j'ai dit Zach Lavin Steve Francis Non impossible Non mais stop Bien essayé Il a participé Il faut qu'il y a plus d'évidents Donc déjà Manu est éliminé Bien entendu Manolo Revenzif Jordan C'est une bonne réponse Paul C'est une bonne réponse Paul Alors un simple Je suis en train de trier Il va falloir trop traîner non plus là Richardson Comment ? Richardson Jason Richardson Vince Carter Vince Carter Revenzi C'est si dur C'est plus dur qu'il n'est pas rire Nicolas Batoum Nico qu'on salue Euh... Non j'en ai... Gino Billy C'est rien C'est rien C'est mignon C'est mignon Tom Tom Euh... Plus d'indices Non 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 Toi tu interviendras s'il se fait éliminer J'ai tellement envie de dire des trucs là C'est pour ça que je vous ai calmé Mais guys Tom je vais te demander dans 5 secondes Quase 5 ou 6 Allez 10 secondes Je te laisse 10 secondes Tom Putain je sais pas s'il l'a gagné Je vais dire John Collins John Collins Il l'a pas gagné avec l'avion et tout là Ou il saute partout de l'avion Non 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 je te confirme que je l'ai pas gagné C'est maintenant Ce sera uniquement 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 Thomas Qui pourra Uniquement Thomas qui pourra Qui pourra Qui pourra sauver son équipe Ah oui Paul Euh... Dwight Howard Dwight Howard c'est une bonne réponse C'est à moi là ? Maintenant c'est que à toi Euh... Qu'est-ce qu'on a pas dit ? On a pas dit Brent Barry Ouais je l'avais Paul Nate Robinson Amidou Diallo L'année dernière Sean Kemp Non il n'a jamais gagné Sean Kemp n'a jamais gagné Il a fait un magnifique dunk Mais il n'a jamais gagné On est parti Et c'est Erwan qui rentre dans la partie Erwan contre Thomas On est parti sur les numérations finales Harold Miner Isaiah Rider Dee Brown Ah l'enculé c'est ton gars ! J'ai confondu avec Dee Brown Sean Kemp Putain avec des Celtics On a déjà dit ça On a pas dit Spud Webb Spud Webb Spud Webb vous l'avez pas dit Euh... Attention hein si vous répétez Ouais ouais bien sûr Kenny Skywalker C'est tout à fait Euh... J'ai un vrai truc de tricheur Mais... Je vais quand même le dire Mais c'est un peu honteux vous me dites Si vous l'acceptez Je l'accepte pas John Wall Dans une équipe où il fait son truc Ah oui 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 Avec Paul George Avec Paul George Allez 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 Du coup ça revient vers moi bien sûr Ah vas-y je lui donne Euh... Avec Paul George ça va John Wall Paul George je lui accorde Euh Larry Nance Larry Nance Oh putain Larry Nance ? Le premier Seigneur Ah oui le premier 1984 Ah oui le premier 1984 Pardon Euh... T'as dit Jason Richardson Qu'est-ce que dans ces années là-bas là Nate Robinson doit être au âge Je réfléchis je réfléchis je réfléchis je réfléchis Ça commence à être compliqué là hein Docteur Dié Docteur Dié pardon Oh ouais ouais Non pas NBA Jamais NBA Et jamais NBA Et jamais NBA Le concours de dunk Qui commence en 87 Il est déjà vieux C'était en NBA Le concours de dunk commence en 84 Et on a oublié là On avait oublié Vous avez oublié Non mais dis-moi juste 2000 On en oublie je pense Blake Griffin Blake Griffin vous l'avez pas dit Desmond Mason vous l'avez pas dit Desmond Mason de Seattle Fred Jones d'Injana Fred Jones ouais Josh Smith vous l'avez pas dit Ah oui Gerald Green vous l'avez pas dit Gerald Green Jeremy Evans Terence Ross What ? Et Glenn Robinson the third Ah oui c'est vrai Et Donovan Mitchell Et Donovan Mitchell On y était à Los Angeles Et Donovan Mitchell Absolument Mais maintenant si Vous avez quand même été bon Mais c'est encore Sur les numérations C'est celui qui m'a soufflé de Kurt J Et je ne dois jamais suivre Kurt J gagner des concours Mais c'est pas NBA C'est un ABA Bravo messieurs Je crois d'avoir dit un non quoi C'est bien Manu aimerait bien dire autant Très clairement Grand moment de solitude On revient bientôt Tadiki Manu Tadiki C'est bien beau C'est mettre déjà dans les cheveux Francis Francis c'est un blaze qui plaît Tu vois Alors justement messieurs Là on parlait du concours Du concours de Dunk Il y a eu une petite polémique Encore cette année Je pense que de toute façon Vous allez en parler dans votre émission Demain Demain Bah où est-ce qu'on peut la voir ? Sur la chaîne First Team Sur Youtube ? Tout à fait Putain mais c'est superbe Vite fait vous en pensez quoi ? Il y a vraiment polémique ou il y a pas polémique ? Il y a polémique après Le mot vol il est dur quoi C'est Derrick Jones Jr. qui gagne C'est pas un nous autour de la table tu vois C'est un grand concours de Dunk Avec une polémique donc c'est bien Ça rentre dans l'histoire Un peu triste pour Aaron Gordon Parce que l'histoire se répète un peu Par rapport à Zach Lavin Voilà ça fera des belles histoires à raconter Ce n'est qu'un concours de Dunk En fait au vu des Dunk Les deux méritaient Un ex-aequo aurait été bien Mais au vu du concours Comment ça s'est déroulé Aaron Gordon aurait dû gagner Puisqu'il a sauté au-dessus de Taco Fall Qui fait 2m26 Et le moment est incroyable Quand tu regardes en direct Alors évidemment quand tu regardes tout de loin Dunk par Dunk Surtout après le cinquième rider de Derrick Jones Exactement Mais les deux mérites Un ex-aequo aurait été parfait Même si on n'aime pas trop ça Ça aurait été cool de leur donner Et Aaron Gordon on le verra plus jamais Ce qui est dommage Parce que c'est un dunk incroyable Il arrête même sa carréne et billet C'est un peu éclaté Est-ce qu'il faudrait pas revoir un petit peu Ce concours de Dunk La manière de noter La preuve que non moi je trouve en fait C'est à dire que Oui vous avez raison la manière de noter Mais la preuve c'est que Comme pour le Stargame Quand les dunkers sont bons Il y a très peu de ratés Ça s'enchaîne Il y a des bons dunks On se régale en tous les cas Après on peut discuter de la fin et tout Mais on a vu 10 super dunks Vers une quinzaine Avec les mecs d'avant Je trouve que c'était très réussi Dans tous les cas Les dunks étaient absolument super Un super plateau Mais au niveau de la notation Est-ce qu'il faudrait pas Qu'on puisse donner l'opportunité A un juge Donner deux fois Une note supérieure Sur tout l'ensemble du concours Il y a plein de fois de 50 Quand tu mets 50 Sur les premières tentatives D'entrée tu te mets en porte-à-faux Après moi je trouve Que les dunks du début Qui ont valu 50 Valaient 50 Toi au bout d'un moment Tu vas pas mettre Non parce que je suis au début Non mais non On a des débats comme ça Sur les concours de dunks Avec des juges Dès qu'il y a des juges Demande au patinage ou en boxe Il y a toujours des polémiques Donc voilà Vaut mieux que ça arrive au concours de dunks Qu'au JO Pour la boxe Évidemment On pense à Alexis Bastin Feu Bastin C'est finiqué deux fois de suite Honteusement par exemple Drôle de vie Eh bien écoutez De toute façon on retrouve ça Sur votre chaîne Sur First Team On a fait le récap aujourd'hui du match Tu l'as vu d'ailleurs ? Euh non Bah je t'invite à regarder le dernier quart temps Justement parce que moi j'évite maintenant Comme la peste ce match là Et tout le monde a dit que franchement En tout cas le dernier quart temps Ou la deuxième mi-temps Ouais la deuxième mi-temps Et tu vas voir Rudy Vidal J'ai lu que la première Pour ce que je vais faire sans Je vais carrément faire ça Messieurs on est parti sur Epilesport Et le Epilesport ça va être en face à face Oui c'est vrai Je vous rappelle ce qu'est les Epilesport 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 c'est en gros Quatorze images qui vont se succéder Mais en cinq secondes En cinq secondes Les quatorze images vont se succéder Ca va être Tom Qui va affronter Paul Oh non ! Mais il va gagner ! Sur Epilesport Merci d'avoir un mec qui tire Non ! Bah oui Beaucoup trop souvent D'ailleurs tous les mardis Ca m'arrive Attention Je tiens à vous préciser Que ça va être la victoire à trois points La victoire à trois points Si c'est vous qui gagnez Sinon sera deux pour eux Parce que sinon après vous êtes Ah oui d'accord ! On essaie d'arranger En gros Ca va se passer donc devant vous Il va y avoir un petit starter Qui va vous donner les ordres Si vous répétez Ou si vous trompez de sport Malheureusement le décompte s'arrêtera là Chaque sport que vous citez Et qui est bon Vous rappellera un point Là ce sera un Epilesport 1 A la régie Ce sera la vidéo Epilesport 1 Et là il y aura 14 sports à trouver Vous les donnez dans l'ordre ? A se souvenir Non 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 Dans l'ordre ou t'en boxe ? D'accord ok On peut avoir un mouchoir Il saine du nez en tout cas Ma petite régie On me confirme que ça va être diffusé Devant nous Ca va être diffusé devant nous Ca va être diffusé devant nous Donc la vidéo s'appelle Epilesport 1 C'est qui qui commence ? Tom C'est Tom qui commence Concentre toi Tom Attention Tom Ouais c'est quand vous voulez Allez 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 C'est quoi des marques ? Allez Combien ? Vas-y dis moi tes sports Babinton ? Ouais Basket ? Équitation ? Non C'est Hans-Bowl 2 points C'était du Hans-Bowl malheureusement Il y avait tellement de trucs Les VTT Le plomb C'est pas du VTT C'est du Psycho-Cross En vrai il avait aussi Non franchement du Hans-Bowl Mais Hans-Bowl c'est pas cool Moi je l'avais moi alors Moi je vois des travaux Est-ce qu'on pouvait remettre Epilesport s'il vous prêt ? Il a fait 2 en clé ? Epilesport 1 Genre 14 Epilesport 1 Non mais là j'ai la haine Regarde moi C'était évident Moi j'ai vu une cavalier en train de tomber Elle a cherché le ballon malheureusement Taekwondo Alors malheureusement que 2 points Donc en fait si tu en trouves 3 Bah c'est bon hein T'as gagné mais je pense que tu vas faire le prestige Tu vas essayer d'en avoir un maximum Est-ce que le cop a parlé ? Pendant ce temps-là Le cop Adverse Mais non C'est pas beau C'est pas au stade gros Il y a que des Renaud Lavinelli en face là Faites-le Faites-le Voilà Ça c'est mon Polo Ça c'est mon parisien Donc à la régie on est parti pour la vidéo Epilesport 2 Et ce sera pour Polo 5 secondes 14 sports à m'en resituer Moi je suis passé en premier déjà Polo Polo Encore l'équitation Aïe 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 C'est lui-là ou il est liquidation ? Golf, Rugby, Formule 1, Beachvolley Golf, Rugby, Formule 1 Le reste je me souviens Oh non C'est curling C'est curling Ouais En sport basket Golf Bravo On l'a dit Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bah de toute façon il l'a dit Il a dit les 3 Epiles Oui Oui Tu l'as dit tout ça Ouais ouais Bah c'est une présente victoire Effectivement il y avait En gros il a payé du Horseball par exemple Le premier c'était Balltrap Ouais Ça ça m'a fait bugger Balltrap, Rugby, Haltérophilie, Formule 1, Beachvolley, Hockey sur glace, Squatch, Quidditch il a eu Quidditch C'était pas facile L'idée c'est de dire ce que tu sais Voilà Le Polo, l'escalade, la boxe, le curling, le basket handisport, le basket fauteuil Et terminé par le golf C'est bien Merci beaucoup la régie Bravo Polo Bravo Polo Là c'est 8-2 Pas fier hein Parce que moi je voyais 2-0 Moi aussi je mesurais tranquille Non 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 c'est 8-2 Ça va commencer les mecs hein Ouais ça va être compliqué Vous le savez c'est l'anniversaire de Michael Jordan Oui tout à fait Et j'avais envie de rendre hommage à Michael Jordan Et aussi au Burger Quiz Parce qu'on adore ça Donc c'est pour ça que ça va être un quiz Et là il y a rien à faire à la régie Michael Jordan ou Michel Jourdan ou les deux Je sais pas si vous connaissez ce principe C'est principe En gros Je sais à qui tu penses Michael Jordan ou Michel Jourdan ou les deux L'homme de la camionnette ou l'autre ? Il a un frère Michel ou l'autre ? Il a un frère en tout cas Je passe à côté de quelqu'un Je connais pas là Je vais faire Jourdain Ah Jourdain moi c'est Jourdain Ah oui d'accord ok Donc alors la réponse sera Soit Michael Jordan Soit Michel Jourdan Ou les deux Ou même les trois Parce qu'il faut savoir que Michel Jourdan est un auteur-compositeur C'est un vrai mec ? Ouais Et il y a aussi le Michel Jourdan Qui était acteur Dans les années 50, 60, 70 Quelle en fait C'est les années d'Air One ça Tu vas pas faire long feu dans le métier toi Donc la réponse est Soit Michael Jordan Soit Michel Jourdan Ou soit les deux Est-ce que vous êtes prêts messieurs ? Ouais ouais C'est au buzzer bien sûr Ah bon ? Ah buzzer ok Ah c'est tout ce qu'on aime pas Michael Jordan, Michel Jourdan ou les deux Je suis né en 1934 Michel Jourdan Michel Jourdan tout à l'heure Vraiment qu'on a pu dire Je me bidonne J'ai déjà fait une nuit blanche Michael Jordan Les deux Les deux Les deux Parce que Il y en a un je suis sûr L'autre je sais pas L'autre je sais Bah moi l'autre je sais Alors Michael Jordan on sait Tu fais tard Il a fait des... Et sauf que Michel Jourdan l'acteur A joué un inspecteur Dans le film La nuit blanche En 1948 C'était sûr ? C'était un truc comme ça ? C'était sûr ? Et oui en 1948 il a joué dans La nuit blanche Qu'est-ce que j'y peux ? Quelle catastrophe Bravo ! C'était les deux Donc là malheureusement Deux points pour la team Erwan Attention T'inquiéter J'ai gagné 6 titres NBA Michael Jordan J'ai l'impression qu'on a buzzé avant Michael Jordan Attention là ils sont sur deux murs Ça triche hein Ça triche ? Non Ça glisse sur le buzzer Ouais ouais T'as trop de pression là Je suis toujours vivant Michael Jordan Michael Jordan Non C'est les deux Et même les trois Si c'est les deux c'est pas les trois Les trois J'ai buzzé c'est les trois C'est les deux ou les trois Le titre c'est Michael Jordan ou Michel Jordan Ou les deux Voir même les trois Le Michel Jourdan Il y a trois compositions Ok je vois Il n'y a pas aucun d'ailleurs C'est dommage Ah ouais C'est dommage Il y avait peut-être Il va en préparer une Il va en préparer une Non non c'est juste que là il me fait marrer Il se fait marrer ce bizarre Non non parce que quand je l'ai trouvé j'étais content J'ai couché avec Yvette Michael Jordan Et les deux Les deux Les deux Mais ça nous explique pourquoi J'ai dit Michael Jordan L'ex de Jordan s'appelle Yvette Alors voilà l'ex de Jordan s'appelle Yvette Prieto Et en fait j'accepte aussi Même si en fait je vais accepter le point Parce que j'ai pas la preuve Mais vu le grand âge Ils ont bien vu tringler une Yvette par là Oui mais c'est vrai en plus Mais j'accepte J'ai pas trouvé de preuve J'ai pas trouvé de preuve Si On accueille Yvette le crush de Michel Dans son cadeau Ah bah allez Oh non Pardon ça va C'est le meilleur des cas Allez Merde Attention Y'a pas moins un là pour ces J'ai pas entendu J'ai pas entendu Je suis hyper concentré sur mon quiz Je suis hyper concentré sur mon quiz Ok pour balader Oh non Oh non J'ai déclaré Il faut toujours un perdant Oh Michael Jordan Oh non Les deux Les deux bien sûr Parce que Michel Jourdan a écrit pour Julio Iglesias la chanson Il faut toujours un perdant Oh Ah tu vois C'est des super infos ça Ouais ça on apprend le truc En fait J'étais sur Wikipédia Je fais attends Je te passe en tout sur Michael Jordan Je me souviens Attends Michael Jordan et Michel Jourdan Il doit bien voir un Michel Jourdan connu tu vois Je vois auteur-compositeur J'ai pris tous les Est-ce que vous avez l'anecdote sur Julio Iglesias ? Apparemment il s'en bat les couilles de ton histoire Vas-y 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 Il était espagnol Une carrière de sportif quand même Oui bah oui il était gardien de but Voilà Au Real Madrid Au Real Madrid Au Real Madrid pardon Ouais à chaque fois je me fais flinguer C'est là Et donc euh En fait je suis régalé sur toute la discographie de Michel Jourdan compositeur Et tous les films de Michel Jourdan l'acteur Il n'y a pas aussi j'ai porté le numéro 23 par exemple Ça a été long Dommage Ça va arriver Attention J'ai bien connu Frank Sinatra Oh là Michael Jordan Les deux Michel Jourdan Ah oui Je n'ai trouvé aucune trace de Michael Jordan et Frank Sinatra sur le web Et parfois Michel Jourdan a écrit une chanson pour Frank Sinatra Let me try again Ah Très bien Frank Sinatra il m'en... Pfff C'est pas une question avec... C'est pas un quiz avec Frank Sinatra On s'aurait pu recouper peut-être Non Odieux personnage Frank Sinatra apparemment Ah ouais Insupportable Super voix par contre Ouais super voix mais odieux personnage quoi Il traînait avec la mafia Il traînait avec la mafie Il traînait avec la mafie Il pouvait être sympa Ah non non mais il était C'était insupportable de travailler avec lui De recevoir et tout ça machin Il n'avait pas la meilleure des répétations Ouais ouais 4-2 Ils ont peut-être gagné un quiz Un peu comme Maca Jordan d'ailleurs Du coup ça fait les deux J'ai déjà joué dans un film Les deux ? Les deux Les deux Il y a une ambiance délétère On va plus se faire niquer maintenant On est là pour s'amuser Le quiz commençait bien Ouais ouais Vous étiez tous ensemble Mais Paulo c'est des cailloux Les deux Les deux Les deux Les deux Les deux Messieurs J'ai écrit une chanson pour Kiyo Michel Jourdan C'était un peu long Pour Kiyo Il faut aller plus vite C'était un peu long Tu me régales quand t'énumères ses noms Elle a fait l'argent apparemment Avec ton mulet C'est énorme Que les meilleurs Que des meilleurs Attention Dernière question de ce Michael Jordan Michel Jourdan Je suis un homme à femme J'ai voyagé en bus Et j'aime les boîtes de nuit T'as vu c'est fou non ? C'est dingue Oh les deux Les deux Les deux Pourquoi ? Parce que Michael Jordan Il connait les voyages Ah il était comme ça Michael Tiens je savais pas Mais Michel Jourdan a joué dans Amour Autocar et boîtes de nuit En 1958 Un film de Walter Capps C'est pour ça qu'on a trouvé le point commun Bravo On a gagné là Merci Oui c'est euh Allez on vous donne deux points Ah super 8 à 4 On est sur le vieux port à la crier ou quoi ? On vous donne deux points Toujours deux points C'est toujours deux points Donc 8 pour la team Erwan Et 4 pour la team C'est vrai que ça peut aussi faire 4-0 C'est à peu près le même gap Mais bon C'est plutôt 4-2 ou 8-4 Mais il faut choisir Messieurs Attendez je suis hyper concentré Parce que là ce jeu là J'y ai pensé Et je sais pas du tout ce que ça va donner Ça peut être une catastrophe Oh non C'est une catastrophe Si 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 Ça s'appelle Aussi rapide que Bolt Je vous explique Il faudra me citer le plus de bonnes réponses possibles Et une seule personne pourra le faire Pendant le record du monde du Shane Bolt Soit en 9 secondes C'est trop bien En gros Les athlètes prêts pour le 100 mètres et dont le Shane Bolt forcément Vont se placer dans les starts Là il va y avoir l'énoncé aussi bien oral que écrit de la question Et juste à la fin vous aurez la question en entier En gros c'est combien de joueurs ont gagné Et tac Et là il faudra commencer à donner les réponses au niveau du starter Attention messieurs Pas de faux départ Vous attendez que la course soit partie Est-ce que vous avez compris le principe ? Pas vraiment mais Si si mais j'ai une question Je pense que ça va être limpide Alors du coup c'est du 1v1 Ou comment ça se passe ? Parce que c'est ça qui... C'est en solo Mais par deux participants par équipe Ok C'est lui qui donne le plus de bonnes réponses Donne les points à son équipe Est-ce que je dois... Est-ce que je récapitule ? Je vais les regarder faire en premier Quatre parties en tout quoi Ok Non c'est vous qui allez commencer Moi je veux bien commencer Sachant qu'il n'y en aura que deux Vous ne jouerez pas tous les trois Il n'y en aura que deux C'est toi ? Moi je veux bien commencer On va partir donc sur Allez on va tenter La vidéo aussi rapide que Bolt vidéo 1 La régie ça va être balancée où ? Devant ou derrière ? En face En face Ok Ecoutez bien le son N'hésitez pas à la régie A mettre le son un peu plus fort sur le plateau Il faudra vraiment commencer à te donner tes réponses Au coup de feu Ok Ok On est prêt à la régie aussi rapide que Bolt vidéo numéro 1 Chut Au top départ de la course Tu as 9 secondes 58 Cité le plus d'équipe de foot Championne de France Oh lourd Lens, Paris, Marseille Nantes, Saint Etienne C'est super dur ! C'est super dur ! C'est super dur ! C'est super dur ! Il a du mal à toi pour faire C'est incroyable ! En tout cas tu n'as pas volé le départ Et ça félicitations sinon t'aurais été éliminé Je n'ai pas volé le départ du tout Je pense que c'était un peu en retard dans les blocs à mon avis Je lui ai eu 5 bonnes réponses Il était lourde cette question 5 bonnes réponses C'est une bonne question pour nous mais bon Dommage, elle est passée Bien joué C'est facile d'avoir pris en premier cette question Laval est super jeu Laval est super sens à Laval non ? Je ne crois pas non Il y avait encore Bordeaux ou Laval ? Oui Bordeaux Non Jamais en Ligue 1 je crois J'ai jamais dit Lyon Je crois Manu tu es prêt ? C'est toi qui prend Allez on y va Aussi rapide que Bolt La vidéo numéro 2 Ne part pas avant le starter Non Très bien La régie Aussi rapide que Bolt la vidéo Au top départ de la course Tu as 9 secondes 58 Pour citer le plus de noms d'équipes Évoluant dans le championnat NFL Oh mais non New England Patriots Euh Non mais sérieux Je ne connais pas ça Putain Je ne connais pas ça Je ne connais pas ça C'est pas du bord ça Depuis le début Depuis leur goal Ouais Putain c'est terrible C'est terrible C'est terrible Il fallait prendre la main Il fallait prendre la main Il fallait mettre plus de points Bon par contre c'est un bâtard Sortir une équipe Hein Denver Broncos C'est Patriots C'est votre pays ça C'est proche Laval C'est le horse Désolé C'est sanglier putain On a bien fait de prendre la question juste avant Donc là pour l'instant Je suis désolé les gars Vous êtes trahis 5 points pour l'équipe Un seul pour vous C'est pas cumulé ? Ça va être cumulé Oh putain Ça va être cumulé Messieurs Qu'est-ce qui prend la main entre Bolt ? Allez Erwan Je me fais justice Alors Erwan Qui va Le mettre après Même si vous donnez des mauvaises réponses Vous n'êtes pas sûr On vérifiera après D'accord ok On est parti sur Aussi rapide que Bolt La vidéo numéro 3 S'il vous plaît Et c'est pour Erwan Allez tonton Les champions bretons Je t'en supplie du cricket Allez c'est bien Tu as 9 secondes 58 Pour citer le plus de joueurs de tennis Qui ont remporté un tournoi Du Grand Chelem Agassi Sampras Djokovic Nadal Federer Jim Courir McEnroe Ouiiii Minot Le McEnroe Il est venu de loin J'ai mal au coeur Franchement on te contre les NFL C'est incroyable C'est terrible On va voir sur quoi tu vas tomber toi Je suis triste parce que Les NFL c'est vraiment le plus dur des 3 pour l'instant Donne nous des noms de cheval De force ball L'enfer Des vainqueurs de On va voir la NFL Alors qu'est-ce qu'il y a Les vainqueurs d'Andory Dakar Ouais Grand Prix d'Américains Qu'est-ce qu'il y a Il va y aller Il va y aller C'est quoi ça va être la F1 là Non de la NBA Attends 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 Ça dépend quoi parce que Chut Chut On est parti pour Et c'est la dernière Aussi rapide que Bolt La vidéo numéro 4 S'il vous plaît On est parti Au top départ de la course Tu as 9 secondes 58 Pour citer le plus de champions olympiques Français Fourcade Je veux dire Noël N'importe quoi Je n'ai pas envie de faire ton show de merde Je n'ai pas envie de faire ton show de merde Je n'ai pas envie de faire ton show de merde Je n'ai pas envie de faire ton show de merde Oh mais c'est honteux Oh non Oh non Je me décele les derniers de ce comportement Vaut mieux Depuis Pologne On n'avait pas vu ça quoi Ah ouais Je suis très triste On a pris l'eau au Camp Nou Disons qu'il y avait 4-0 à la mi-temps Je rentrais Je n'ai pas mes copains C'est l'enconse J'ai l'impression de voir le 15 de France Quand on joue à Twickenham Quand on est là on me dit Non non les gars on arrête tout On est sur la même Bon on est quand même sur un 12-3 On compte le pays de Galles Oui mais On se sécure à ce jeu C'est ma faute On se sécure à ce jeu C'est ma faute Qu'est-ce qu'il y avait le champion olympique Les filles ça marchait ? Ah oui bien sûr le champion olympique français Pérec, Flessel, David Douillet Brizguillard Teddy Rader Fabrice Guy Galphione Douillet Antoine Denneria Rineux Druth Non mais clairement Druth Il y en avait Ou champion de France Picard Picard Edgard ou Piron Jean-loup Chrétier Non on a eu deux questions très dures Non mais c'était pas très dure Paulette Besson Mais c'était beaucoup plus dure qu'elle a eu Ah oui oui Non mais c'est sans combien de mesures Et bah Mais non mais En fait Ils ont eu le Non mais c'est la vie C'est la vie Ils ont dit on prend la main Et effectivement c'était la première question Ca aurait été un régal pour toi mon cher Manu Mais bah alors Tu as eu la NFL Tu as eu la NFL Champion de tennis et champion de tennis Et quand j'ai vu la NFL sur Manu j'ai eu Bravo Je me suis dit qu'il y a fié Pas du tout mon autre joke Découvre ta meuf avec un mec dans un bête C'est pas pire Jouer avec deux mecs là Tu lâches au moins deux mots Là il donne un Tu fermes la porte et tu fais Je vais regarder la NFL C'est bon Catastrophe Alors malheureusement la 10-4 Oui bah Là on est parti sur un Elle était quoi ? On était sur un fichier vidéo image On revient sur un qui suis-je Je vais demander une petite musique de suspense Super Et on est parti sur un Qui suis-je ? Messieurs Qui suis-je ? Je suis né le 19 mai 1981 81 pardon Ok foutez-vous Je suis né le 19 mai 1981 à Saint-Isidore Le chat malin Je suis considéré comme l'un des plus grands de mon sport A la fois complet, humble, respectueux et athlétique Toute ma carrière j'ai montré une nette supériorité tactique et physique sur mes adversaires C'est un truc con C'est en 1993 que ma vie prend un tournant et je sais ce que je veux faire en voyant Royce Gracie gagner J'ai annoncé ma retraite il y a peu, le 21 février 2019 Mon palmarès, j'ai été champion des poids mi-moyens de 2006 à 2007 Puis de 2008 à 2013 Et ensuite champion des poids moyens en 2017 Rien à voir ! En fait si peut-être A mes 10 ans je suis classé aux échecs parmi les 25 meilleurs jeunes Je pensais à un genre d'échec tout à l'heure Du Québec Ah c'est le mec qui fait boxe et non Et échec, tu sais il y avait ce sport-là J'ai à mon actif 28 combats pour 26 victoires Et 2 défaites Mes styles de combat sont la lutte, le jujitsu, la boxe et le muay thai entre autres Georges Saint-Pierre Georges Saint-Pierre Ouiiii Polo Quel craque Georges Saint-Pierre dans UFC et tout Ah mais c'est Georges Saint-Pierre Je suis surnommé Roche ou tout simplement GSP Car ce sont mes initiales, je suis Georges Saint-Pierre Kiki l'avait la maison, Kiki l'avait en tout cas Bravo Ça m'étonne pas de lui, je suis fier de lui C'est une catastrophe Ouais bah oui, ça m'a fait les équipes Le bateau prend l'eau ! Le bateau prend l'eau ! Appelle le boulet Là c'est... Là c'est compliqué Messieurs, on va partir J'ai toujours dit que tu n'étais pas fait pour l'antenne Mais oui Je le savais hein C'est pas bien Messieurs, messieurs Je vais partir en challenge S'il vous plaît, on va repartir sur du moustache et mulet Il va falloir trouver 10 personnalités du sport A la régie on va commencer par le 11ème Donc je vous le rappelle Tout simplement il faut me dire qui se cache sous cette magnifique perruque Et cette glorieuse moustache Est-ce que à la régie vous êtes prêts pour le numéro 11 de moustache et mulet ? Ils y arrivent, merci beaucoup à la régie parce que c'est un peu compliqué C'est moi qui leur ai envoyé tout ça, ils sont en train de trier en même temps Merci beaucoup la régie, merci beaucoup Lucas On est parti pour le 11ème de moustache et mulet Jean Allaisy Jean Allaisy, tout à fait Mes chemises hein Jean Allaisy, on peut voir le pirelli Ça fait mafieux Avignon Ça fait mafieux On est parti pour le numéro 12 Céline Dumerck Céline Dumerck Céline Dumerck, tout à fait On les prend toutes hein Dans les Andes c'est encore à la mode hein cette coupe On est femme hein Céline Dumerck voilà, tout à fait Céline Dumerck On est parti pour le 13ème moustache et mulet Keine Ishikori Keine Ishikori tout à fait Il n'a pas eu capi d'un peu de chan Il n'a pas eu capi d'un peu de chan Un ressemblant Comment t'en vouloir ? Quoi ? J'ai pas compris On est parti pour le 14ème Oh non ! Allez ! La capitaine là ! Oui ! Ah ! Non 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 ! Wendy Renard ! Je suis con ! Je suis con ! Non mais c'est juste que Ils ont la technique house or sport C'est à dire que On appuie, on applique C'est la preuve hein Oui mais la preuve c'est que là Vous appuyez Ah ça va, nous emmerdons C'est ce qu'on vous dit Attends sur la mauvaise chose On aime ça ! Messieurs c'est le 15ème Moustache mulet C'est qui ça ? Romario Non mais c'est pas mal Bah gros attends Bugnalov J'en sais rien Ah ! Je pensais que... Ah je suis content celui-là C'est quoi ? Attends c'est quoi ça ? C'est qui ça ? Après je vous donnerais peut-être Un petit indice C'est qui ? C'est Guita non ? Valderrama ! Valderrama ! J'ai l'impression qu'il a des cils À l'envers Alors Sport de combat What ? Oscar de la Hoya ? Ah oui ! J'ai pensé en plus ! J'ai vu hier ! Paul Oya ! Il est bien grimé hein Il est très bien grimé Bah oui je... Des fois il y en a Vraiment je trouvais Que c'était vraiment sympa L'Angelinos Il a sa statue devant le Steppel Center Tout à fait L'Angelino alors Euh... On est parti pour le... 16ème Schwarzenegger Schwarzenegger Je sais pas En fait il tenait un verre de vin Et je trouvais que c'était nul Je lui dis tiens je vais mettre la tête de Steph T'as l'impression qu'il vient de monter en l'air Steph Brun Qu'est-ce qu'il dit Schwarzenegger ? C'est ici ou c'est... C'est là-bas Voilà c'était Arnold Schwarzenegger Ah oui d'accord Un verre de cognac même hein Un beau verre hein Mais en gros je vois pas l'intérêt de la photo d'avant et de celle-ci aussi Tu vois en fait il tient le verre Bon tiens je vais mettre la tête de Steph Brun C'était complètement nul On est parti pour le 17ème Non C'est Jacques Montcard Putain c'est ouf On est trop vite gros C'est pas content Jacques Quatre Trois Il en reste plus que... Bah il en reste plus que trois Est-ce que vous êtes prêts messieurs C'est parti à la régie pour le 18ème Boulevard Benoît Poulevard Ah non mais non c'est pas... C'est Guylain Lambert ça Ah bah oui Ah bah oui Ah bah c'est Guylain Lambert Alors en fait c'est un rôle Et en fait c'est Poulevard pour Doré Benoît Poulevard Oui non mais bien sûr Alors Guylain Lambert Vous êtes capables de me dire la voiture Sur euh... Sim Camille 404 non ? Renault 305 Renault 12 Ah bravo Ah ouais Hé frère si tu viens d'avoir ton brevet c'est pas mon problème Non 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 Attends je me fais attaquer Trois de marre à l'adversaire Alors que c'est mes petits que j'accueille à bras ouverts Je me défends comme le vieux que je suis Tu parles prêt de... Mon daron il a eu donc c'est vraiment une catastrophe On va faire un demi point sur Guylain Lambert là ? Non non c'est votre... Il marche pas tout à l'heure Il y a Rochel George qui conduit et on prend pas le point C'est Julien Garcia il faut Incroyable Alors c'est Julien Garcia C'était bien Benoît Poulevard Il en reste plus que deux messieurs pour revenir à égalité Fatih Merwald c'est tout c'est foutu On est parti Polo C'est le pôle arrière Bogos Alors moi c'est pas Bogos C'est Gros Baiseur qu'on écrit Oh non 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 Est-ce qu'on peut un peu faire attention à notre langage ? C'est vrai c'est vrai Je voulais dire Gros Baiseur en fait Et on est parti On est pas à la télé ici hein On est parti sur le tout dernier Le 20ème Moustache Mulet Aïe aïe c'est moi Kata Et oui c'est Tom Ceravino bien sûr Qu'il était jeune qu'il était beau Avec Lévin derrière C'est vrai c'est vrai C'est vrai il y a l'une Elle y sortait toujours Les lignes carnavo Bravo C'est qu'en plus celle-là je me suis dit Ah je vais quand même taper son nom Et en fait elle était en HD Hein ? Il y avait 2-3 poste photo Il y a un côté Bergogneau là tu vois Il y a un côté Bergogneau Il y a un côté Bergogneau Il y a un côté Bergogneau Oui bien sûr Mais moi si je peux prendre des points Je les prends bon Messieurs Lose pour l'équipe Erwan 6 pour l'équipe Thomas Ça remonte Ça revient tranquille Messieurs Là on est parti sur un jeu Extrêmement compliqué Attention au coup de bambou C'est la table de deux Merde Non non c'est Allons-y battus là C'est le Où qu'il est et qui c'est Où qu'il est et qui c'est J'ai mis ma tête sur des sportifs Mais attention Ce n'est pas des sportifs seuls Ils sont entourés Donc des fois il va y avoir Un seul sportif à trouver Et des fois il va falloir en trouver plusieurs Il y en a 18 en tout à trouver Sur cette photo La régie est-ce qu'on peut l'avoir Dans le barco aussi s'il vous plaît En même temps C'est possible ? Merci Merci Lucas On se réconcilie très vite Donc en fait messieurs là Là c'est à vous que je vais demander Est-ce que vous essayez de tous les repérer ? Est-ce que je vous dis à chaque fois Sur la photo avant combien il y en a ? Comme ça vous me donnez la réponse Quand vous avez le nombre Non 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 Sans filet Accapisco Qu'est-ce qu'il se passe Si jamais vous buzzer Et qu'il vous en manque ? On se bat en fait Point pour les autres Point pour les autres carrément Ce qui est bien Il a raison C'est qu'on augmente le niveau Donc si t'as pas C'est pour les autres Voilà Donc je vous dis pas Si on a un, deux ou trois Faut bien regarder Voilà Faut pas buzzer Ça nous aidera de buzzer rapidement Comme on fait depuis le début Et puis à l'âge qu'on a On va arrêter de buzzer pour rien Quand même Allez Protégez-vous Pour les vacances Bref 18 points à se répartir Sur 7 Il a pas le droit de parler de cuisine J'espère que je vais pas vous gêner Et messieurs On est partis Pour le premier Oukili et qui sait La première fois Faut pas regarder Oh la vache Pince, pince, pince Attends oui Figo comme Biasso Point à l'adversaire Ah ouais on fait comme ça ? Sergio Ramos Sergio Ramos Et Figo Et Kambiasso là-bas Au bout à droite Il faut la mettre là-bas Il y a personne Attendez je vous le dis Personne n'a les trois Ah bah on peut recommencer alors du coup Zidane, Ramos Et Figo Ah non Zidane il est là-bas Non 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 Attends 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 Morientes 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 Oh On est en train de parier Grafsen, Figo et Ramos Attends Morientes, Grafsen et Ramos Oh maise réponse Mais non Figo Non je les ai Grafsen Grafsen, Figo et Ramos Mauvaise réponse Salgado Figo Bien vu Et Et 18m29 C'est une bonne réponse Ramos 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 Allez-y Attends Je disais oui Trigo, Salgado ça c'est bon Et le dernier c'est un chauve C'est Kambiasso C'est une bonne réponse Oui C'est une bonne réponse C'est effectivement Salgado Bravo 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 C'est difficile de donner des points Mais ça va être compliqué à répartir les points quand même Non mais on est faire Dans ce cas là Il y a un énorme écart Après on essaie chacun notre tour aussi C'était bien comme ça D'accord on fait chacun son tour Ok très bien Attention Prochaine photo d'où qu'il est et qui c'est J'essaie de me pencher un petit peu Oh vache Oui j'en ai un Oh j'en ai deux Attends En bas à gauche Ok c'est bon J'ai les trois Bernard Jemed Euh... Comment il s'appelle ? Roger Lemaire Et... Et on met qui ? Lamar ? Non et on met Charbonnier C'est une mauvaise réponse Il en manque un Il en manque un C'est pas la maïta Il en droit de la maïta C'est à vos messieurs C'est qui en bas ? Ah je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai Hum... Ramé ? A vous maintenant Alors du coup il en manquait un C'est à vous Alors du coup il y a Diomède Il y a Roger Lemaire Il y a toujours On est d'accord C'est toujours Charbonnier Et dernier c'est Candela C'est une bonne réponse Ah oui Ils n'avaient pas vu celui-là Candela Non non Candela Qui était normalement Il y a même cheveux que... Il y en avait quatre 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 Et si vous trouvez pas que Diomède est super bien fait pour le coup Super Super Du coup la teinte, la couleur Je commence vraiment à maîtriser Photoshop Je suis sûr de les mettre là les photos C'est facile que Charbonnier était vraiment un gardien Pourtant on dirait juste un mec de passage Ou le gardien du stade pour le coup C'est effectivement le gardien Carrière tout à fait honorable Lionel Clairement Est-ce qu'on peut mettre la photo devant en régie s'il vous plaît ? Comment ? Juste la photo ici Parce qu'en fait c'est vrai qu'avec Nous on arrive pas à voir Voilà donc peut-être Les deux quoi Ils ne peuvent pas mettre en même temps les deux Ca je leur avais demandé Peut-être mettre effectivement la réponse plutôt Voilà comme ça Ca vous va plus comme ça messieurs ou pas ? Allez vas-y En fait c'est vrai que là les visages on sait pas combien on est assez On est assez près etc C'est un peu compliqué On est parti pour le troisième 2-0 pour l'instant pour la team Thomas Messi Bravo Modric Luka Modric Moi aussi je pensais comme toi Et c'est juste après Modric Et c'est effectivement Luka Modric Et il n'y en avait qu'un seul à trouver Ca fait juste un Enfin ça fait un point quand même Ca fait 2-1 pour la team Thomas On est parti pour le quatrième Oukini Qui c'est ? Le Candela il n'avait pas trouvé Modric C'est pour vous ça Moutumbo Oui Mauvaise réponse Quartat Quartat Mauvaise réponse Larry Bird Larry Bird Oui bien joué Les cheveux putain Ah ouais Moi je crois que ça allait avec le décor Oula Ah ouais C'est vrai On le fait avec Gortat Je sais pas ce qu'il aurait foutu là Mais je l'ai vu trop tard J'avais hésité à me mettre à la place de Pat Riley Mais je trouvais que ça allait décor Ca aurait été très très compliqué pour vous de trouver Ca aurait été trop compliqué A l'oreille Alors messieurs je vais pas vous mettre la pression Mais celui-ci le cinquième Risque d'être costaud Messieurs Soyez bien concentrés pour le cinquième où qu'il est Qui sait ? Oh putain Ouais c'est pour vous ça Ils aiment bien le jeu mais à chaque fois c'est un putain Dirk Nowitzki Michael Jordan Iverson Iverson Et Tim Duncan C'est une mauvaise réponse Alors moi je l'ai Mains à Erwan Iverson Duncan Jordan Dwayne Wade Nowitzki C'est une bonne réponse Oui Il a trouvé les 5 C'est tout à fait C'est tout à fait C'est à côté de Nowitzki Nico Ce qui est incroyable c'est qu'il est allé avec Ernest Ernest mon gars C'est ça qui m'a choqué C'est incroyable gros C'est moi qui l'ai rajouté sur Photoshop Normalement elle est chez Vuitton Il faut aller chez Ernest Par contre vrai mollet de grimpeur pour le coup C'est le BTT Entre autres Messieurs 4 à 2 Est-ce que 4 à 2 vraiment là ? Oui parce que vous avez trouvé que Salgado Enfin l'équipe de France Et après il y a eu Luca Modric, Larry Bird etc C'est pour ça que le fait de se redonner les trucs Ça donne pas forcément les nombres de points que vous avez trouvé Vous avez trouvé plus de personnes Mais ils ont été plus malins On est parti sur le 7ème et dernier ukili Qui c'est ? Attends C'est la team RMC ça ? Ouais Courbis, Petit Et au milieu c'est un chauve C'est Gilbert Bribois Le bœuf Mauvaise réponse C'est à Erwan malheureusement Celui au milieu c'est qui ? Ah ils l'ont dit Le bœuf Manu Petit et Courbis Tout à fait c'est une bonne réponse 14 points au total pour la team Erwan 6 pour la team Je pense qu'il aurait foutu là 6 pour la team Thomas C'est très très compliqué Ça ne sera plus marché Messieurs Il reste combien de temps il nous reste ? 20 minutes 20 minutes Est-ce que vous aimez l'épilésport ? Bah ouais Allez On va se faire de l'épilésport Ah bon bah dommage Parce que là il va y en avoir Vous allez en bouffer Vous allez chacun faire de l'épilésport J'aimerais que Manu marque un point quand même Il y a du patriote Il y a eu deux trous noirs Il y aura un épilésport spécial pour Manu Un épilésport spécial pour Evenzy Un épilésport spécial pour toi Et d'ailleurs on va commencer par toi On est parti sur l'épilésport joueur de l'OM Tu pars sur la vidéo épilésport OM à la régie Attention comme d'habitude Il va y avoir 14 joueurs à trouver Qui ont porté le maillot de l'Olympique de Marseille Tout ça en 5 secondes Il va falloir pouvoir m'en reciter le plus après cette séquence Est-ce que vous êtes prêt à la régie sur la vidéo épilésport OM ? C'est parfait Bien concentré Erwan On est parti Drogba, Sherou, Mido Taiteo Il y en avait au tout début Un ancien parisien Deux U Un autre parisien Fiorez Non Non je m'en souviens plus Cyril Pouget Maurice Florian Maurice Au tout début Maurice accorde moi celui-là Je ne te l'accorde pas parce que c'est Cyril Pouget C'est mort De toute façon à la première erreur on arrête tout Combien j'en ai ? Un, deux, trois, quatre, cinq Ah mal Cinq C'est un bon Maman d'Ugnang J'ai pas dit Maman d'Ugnang Là ça va être J'ai dit Mido Abriel non aussi Là on va être sur Thomas Là ça va être la même chose Mais pour les joueurs du Paris Saint-Germain Pour le Paris Saint-Germain Donc vidéo épilésport PSG à la régie Quatorze joueurs qui ont porté le maillot du Paris Saint-Germain en cinq secondes Est-ce que vous êtes prêts à la régie à balancer la vidéo ? C'est parfait On est parti C'est que la famille Ronaldinho, Letizie, Rabesson Ratana, Heinze Je suis déjà dans la Okotia Euh... 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 Laurent Leroy... Laurent Robert Laurent Robert Et... Et je dirais en dernier... Euh... Luboya Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Bravo ! Même sept plus bonnes réponses à la moitié Qui ont oublié donc Cyril Pouget Abardonado Mamadou Niang, je sais pas si tu l'avais dit Bande-Buiten Fred Dehut, tu l'avais dit Prédéral Rouillet Il y avait Zenden Il y avait Cissé, Julien Rodriguez Diawara Et Benoît Chérot, tu l'aimes Jus Rodriguez gros C'est pas des gens qui ont marqué le club le fait Mais il est passé quand même, tu le connais Voilà Euh... Donc là, déjà, je vais faire mon petit scoring Excusez-moi J'ai bien évidemment le rugby, j'imagine Il fallait marquer plus de points avant Il fallait marquer plus de points avant C'est là Elle est sur les équipes NFL C'est là un moment En fait, tu prends la F1 En fait, l'inconvénient que va rencontrer Manu C'est qu'en fait, comme je m'y connais un peu plus en F1 qu'en rugby C'est plus dur J'ai essayé de pas faire trop trop dur Et je pense que c'est peut-être un peu trop facile Enfin, on verra Mais normalement, ça va très vite Après ça va vite Donc c'est que deux situations difficiles On commence par Rivenzi ou on commence par Manu ? Qui veut prendre la main ? Honor à toi Vas-y, je commence, allez On est parti sur la vidéo Epi les Sports Rugby pour Rivenzi Est-ce que vous êtes prêt à la régie ? Est-ce que tu es prêt, Rivenzi ? Je suis ready to go Ready to go, on est parti Rugby Hanson Heu... Chut Chut Comment ? Audrey Scholl Heu... Chut, trichez pas là ! Hey ! Oh ! Paris C Magique Heu... Chute Toi 55 Ha, 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 ha Allez, c'est terminé, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ! Il y avait donc Thierry Dussautouard, Brian Abana, Ricky Maccoe, Galtier, Wilkinson, Dan Carter, Jonathan Sexton, Serge Blanco, Aurélien Rougerie, Bodden Barrett, Sergio Parisset, Brian Obléscolle, Thomas Dupont et Morgane Parra que tu nous avais cité. C'est Antoine Dupont, t'as le droit de revenir la semaine prochaine. Tiens, j'ai reçu, je viens de recevoir un WhatsApp, Yann, tu es immonde, lol. C'est qui ? Un ami. Ancien ami, du coup. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu es prêt pour... Allons-y. On est parti sur la vidéo, et puis les sports, et fin pour Manu à la régie. Si vous êtes prêt, vous pouvez envoyer dès que vous voulez, parce que Manu, lui, il est prêt. On est parti. Ok, Damon Hill, Jules Bianchi, j'ai vu du Fernando Alonso, j'ai vu du Nelson Pickett, j'ai vu aussi... Euh, t'as qu'attacatique attaque, tu Jenson Button. Jenson Button, c'est une mauvaise réponse, on s'arrête là, malheureusement. On s'arrête là, malheureusement. Ça fait combien ? Ça fait que 4. 4 on a perdu, mais c'est pas possible Manu, putain ! On fait 5, il y a au moins égalité, frérot. Moi, je suis un genre de politique possible. J'ai fait combien sur rugby, Yannou ? 7. Deuxième, c'était Nico Rosberg, Nigel Mansell, Jules Bianchi, Jacques Eastiward, Sergio Perez, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Jacques Villeneuve, Daniel Ricciardo, Juan Pablo Montoya, Kevin Magnussen, Robert Kovicza et Damon Hill. Je ne sais pas si c'est plus dur que lui, parce que lui, il n'y a que des très... Non, c'était pas plus... J'en avais plus reconnu, mais j'en avais beaucoup, j'en avais beaucoup aussi, là, pour le coup. Quand t'as Habana, tu peux mettre... On va vraiment débattre du fait qu'on vous ouvre comme ça. Non, mais vous avez été bravo, les gars. Félicitations. T'as une belle semaine qui commence bien. Messieurs, qui se sent chaud pour faire un sport de la mort ? Le burger de la mort. Le burger de la mort. Moi, je suis chaud. Ça, c'est pas... Non, 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 vas-y, vas-y. Parce que moi, je suis qui est... Non, mais vas-y, vas-y. Attends, ça vaut jeune. Ouais, bah, pas tant. Nous, on arrive à dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Ok, Riven-Z, pour l'équipe... Tu commences, toi. Je sais pas, tu veux faire ta manue ? Non, non, moi, je suis très mauvais, regarde. Je n'ai pas envie d'y aller, vous allez m'envoyer encore. Riven-Z, elle va cartonner le bar. Non, non, justement, attends, on va voir. Je veux bien envoyer que tu envoies Tom pour le ridiculiser. J'ai pas prévenu la régie, mais normalement, on peut se placer là au milieu, histoire de se faire une petite ambiance. Oui, tout à fait, tu vas être légèrement devant moi. Ça va, on n'est pas trop surexposé, c'est parfait. Toutouyout, on est bien. Tu vas te mettre, voilà, juste là, comme ça. Tu te concentres bien, c'est parfait. J'en ferai en plus. Nickel. Oh là 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 là, en plus, on nous fait un éclairage. Ah oui, ambiance t'amisé et tout. Mets-toi un peu plus là, moi, je vais me mettre légèrement sur le côté. Est-ce que tu connais le principe ? Oui, oui. Je vais te donner 10 questions, tu ne réponds pas, tu ne répondras qu'à la fin des 10 questions et dans l'ordre, si tu te trompes, c'est fini. Et on comptera le nombre de bonnes réponses que tu nous as données. Ok ? Vas-y, vas-y. Musique de suspense, s'il vous plaît. Et on est parti. Catastrophe à d'appuyer, c'est qu'il y a ta grand. Première question. Quelle avenue de Paris accueille la dernière étape du Tour de France ? Sébastien Loeb est non-nuple champion du monde de rallye. Mais combien de fois a-t-il été champion du monde de rallye ? Dans le jeu du moustache et du mulet de tout à l'heure, qui avait plus de classe avec le moustache mulet ? Oui, c'est trop dur, ça. Au rugby, j'ai combien de points quand je réussis un drop ? Vrai ou faux, les parents de Tino Rossi ont appelé leur enfant ainsi car ils étaient fans de Valentino Rossi. Complète cette chanson. Et un, et deux, et... Quelle est la nationalité de l'entraîneur du Paris Saint-Germain ? L'équipe masculine. Quel joueur de tennis français a gagné son deuxième tournoi ATP ce week-end ? La réponse à la prochaine question est la Chine. Si tu as bien compris, tu dis compris. Quel grand prix de Formule 1 est reporté et risque d'être même annulé en raison de l'épidémie du coronavirus ? C'est quand tu veux. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Alors, Champs-Elysées ? Bonne réponse. Neuf. Bonne réponse. Lucie d'Ecosse ? Bonne réponse. Ensuite, c'était... Trois points. Bonne réponse. Ensuite, c'était... C'était quoi ? Crasse-toi, crasse-toi. Attends, 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 je réfléchis un peu. Il fait plus de 5, je n'y vais jamais. Je te laisse. 5 secondes pour répondre. Oui, oui. C'est vraiment plus long. C'est maintenant. Oui. Eh bien, non, c'était faux. Parce que les parents de... Ah, mais oui, c'est faux. Ah, mais oui, c'est faux. Oui, il faut. C'est jamais. J'ai mis oui, il faut. Donc, on est sur 4 points. Dommage, c'était très très bien. Par contre, tu vois, il est pas encore à ce soir. Ah, je n'arrivais pas. Chine. Il est déjà très assis. En vrai, c'est la fin. Il m'a embrouillé avec Chine et tout. C'est terrible. Ah, ouais. On va répéter. Qu'est-ce qui vient ici ? Allez, Tom. Là, vous m'envoyez au feu, c'est Kata. Allez, Tom. Ah, ouais, c'est Kata à 4. On va voir tes chaussures. Ah, c'est bien, ça. Bah oui. Si tu fais les 10 euros, c'est... On s'entraîner, en fait, pour faire... Je rappelle, c'est... Il va y avoir l'anti-sportif à côté. C'est 4 points. Alors, si tu veux, tu te mets là. Ah, ouais, pas ouf. Merci. Je peux m'asseoir comme ça ? Non, 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 non. Iso, tu vas te faire engueuler par Iso. Bon, je me suis pas assis. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y. Musique de stress. L'éclairage en plus. En temps réel, c'est super. Première question. Ça va ? Tu t'es bien amusé ? Michael Jordan est né le 17 février 1963. Il a donc aujourd'hui 57 ans. Quel âge aurait-il eu s'il était né 3 ans plus tôt ? Oh, déjà, putain. C'est relou, ça. En gros, c'est 60 ans. Hein, quoi ? Tu répondras 60 ans. S'il arrive à faire une question, on est bien. Parce que je crois que je l'ai pas très bien. 54. Ok, moi je l'allais dire 54. Moi aussi. Tu vois. Si Paul, ici présent, fait un créneau en voiture, est-ce qu'il doit passer la marche arrière ? Ça répond quoi, ça ? Elle est trop bonne. Taille adulte. Un ballon de foot est plus gros ou plus petit qu'un ballon de basketball ? Taille adulte. Un ballon de foot est plus gros ou plus petit qu'un ballon de handball. Attends, tu peux la refaire ? C'est trop compliqué. Taille adulte. Un ballon de foot est plus gros ou plus petit qu'un ballon de handball. Cite-moi un record du monde d'athlétisme qu'on a eu tout à l'heure. Dis-moi un film en rapport avec le sport. Faut que j'en fasse combien ? 5. Le savais-tu, le créateur d'Adidas et le créateur de Puma étaient frères ? On est à la 9ème question ou à la dernière ? Dernière question. Quel est le surnom de Edson Arantes Donacimento ? C'est à toi quand tu veux. Oui, je me suis bien amusé. Superbe. 60. Bravo. Oui, il doit faire une marche arrière. Ça, je vais renverser les deux. Il sera plus petit. Bonne réponse. Il sera plus grand. Bonne réponse. Et je m'arrête ici parce que je me souviens de rien après. Après, c'était… Bravo. Je suis hyper curiosité. Est-ce que tu as la réponse à la dernière question ? La dernière. Quel est le surnom de Edson Arantes Donacimento ? Oui. Oh non. Tu n'as pas la réponse à ça ? Non. Pelé ? C'était Pelé. Tu peux aller manger un Pelé évidemment. Tu peux remonter ta place. Victoire. Victoire de Tom. Superbe. Tu avais un 6ème ou pas du coup ? Les vrais Dassler ? Non, je me suis arrêté d'écouter après… Ah oui. Voilà, parce qu'après c'était… C'était site-moi un record du monde d'altletisme qu'on a eu tout à l'heure. Tu aurais pu me dire n'importe lequel. Dis-moi un film en rapport avec le sport. N'importe lequel avec Manuel Ferrara. Le savais-tu de Créateur David Ass ? Et de Puma et tes frères. Donc oui ou non, tu le savais ou tu le savais pas. Donc voilà. C'est dur. Oh là là là. T'as vu ? Il y a l'effet tableau ou t'es là ? T'es en mode OK. Ah c'est très dur. Très dur. Donc là ils ont remporté. Ouais ouais. On est même un peu léger. Allez on va dire 14-12 parce que ça le burger de la mort ça rapporte 4 points quand même. Ah super. C'est le marché en fait. Ah ouais c'est vraiment… Bravo. C'est le jeu, c'est le jeu. Messieurs, dans tout ce que j'ai réfléchi mais dans tout ce que j'ai préparé, normalement, normalement, normalement… Il n'y a pas un dernier qui suit je vois en tout cas. Il y a un dernier qui suit. Ah super. Pour savoir qui va remporter cette magnifique première émission. À moins que Manu puisse nous citer les meilleurs quarterbacks de l'histoire. Allons-y. Manu c'est le moment de faire le hold-up. Non non, pas sur l'NFL. Non mais c'est pas le qui suit. C'est vu qu'il y a des grands moments quand même. La NFL. Oh oh oh. Il était chaud. C'était l'équipe de championnat de l'Empagnole. Tu sais on imaginait un truc. La NFL. Terrible déception. Oh la touche froide un peu à ce moment-là. C'est clair. Messieurs, c'est la dernière épreuve. Elle va valoir 3 points. Celui qui remporte cette… Après tout ce qu'on a fait, on est encore en mesure de perdre quand même. C'est horrible. C'est horrible. Ou alors… Non non. Bien évidemment, c'est des déglingos. Il est 21h50. On aura l'antenne peut-être un peu plus tôt que prévu. Mais en tout cas, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre ce soir. Qui suis-je ? Attention. Vous avez le droit qu'il y a une seule bonne réponse. Qu'on fasse gaffe. On fasse gaffe. On peut même se concerter. Une seule bonne réponse. Musique de stress à la régie. Vous m'aurez calé. Merci beaucoup. Qu'on me donne l'envie. L'envie d'avoir envie. Venir. Je suis… Un sport. Je suis… Oh putain. Non, pas ça. Je suis un sport. Selon l'histoire communément admise, ma naissance date de 1875. Peut-être une réponse ? Non. Vous êtes trop frileux. Il est insupportable. Mon papounet est le colonel Francis Fitzgerald Neville Chamberlain alors qu'il était en service en Inde à Djabalpour. Attends. 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 Petite précision. Mon nom. Mon nom. Mon nom. Mon nom. Il y a l'Himalaya. Est le sobriquet attribué à une nouvelle recrue dans l'armée. Quand je dis sobriquet, il ne faut pas confondre avec l'objet un petit peu bête qu'on utilise pour allumer une cigarette. Sobriquet. Machine un peu bête. Elle est superbe. On la garde. En gros, en français, on peut traduire ça par le bleu. Le bleu. En nom. C'est dix ans plus tard, en 1885, que le colonel me propose au champion britannique John Roberts. C'était... En lui présentant mes innovations. Ah oui ! Car je suis un dérivé d'un sport déjà pratiqué. Oui, oui. Le cricket. Quoi ? Le cricket. C'est une bonne réponse. Le biathlon. Non, 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 non. Ok, sur gazon. Non, attends. On recommence. Ok, sur gazon. C'est pas le biathlon. Tout le monde. Le sport dérivé. Alors, ça tombe bien. On va refaire encore un truc. Parce que vous n'avez pas la bonne réponse l'un ni l'autre. Allez, allez, allez. Le biathlon. Car je suis un dérivé d'un sport déjà pratiqué. Les Malayiens. On est reparti, messieurs. Mon instance dirigeante est la WPBSA. Sorry. WPB. WPBSA. C'est marrant. On parlait de bleu tout à l'heure. Et c'est bien à propos, car j'ai pas mal de couleurs différentes sur mon terrain. What ? Si vous avez un bouquet sportif dans l'abonnement de votre boxe, vous me verrez tout le temps sur la chaîne Eurosport. Je suis un... Non, non, ça. C'est les fléchettes. C'est une mauvaise réponse. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous ne pouvez plus répondre. Oh non. Je vais tenter. Je peux tenter ? Le snooker. Le snooker ! Oh oui ! C'était le snooker ! C'était le snooker ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je suis un dérivé d'un autre sport, comme je le disais, mais sur une table bien plus grande. On joue avec une bille-shock et des billes-objets. 15 rouges valant un point et chacune 6 couleurs. Une jaune, une verte, une brune, une bleue, une rose et une noire valant respectivement de 2 à 7 points. Je suis le snooker. On le voyait chacune. Et bien voilà, ça tombe. Parfait, c'est 21h54. On rend l'antenne dans 50 secondes. Merci beaucoup à la régie parce que je leur ai envoyé plein de fichiers comme ça à traiter. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à Manu, merci à Tom, merci à Thomas, merci à Rivenzi, merci à Paul, merci à Airwatt. Merci à toi, Yannou. Merci à Yannou. Il était l'autre, il tirait sa femme. Mais quel beau ce soir le preuve ! Parce que toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Il nous reste 20 secondes pour le dire. Yannou a été ignoble avec sa coupe au mulet et sa moustache. Il était ignoble vis-à-vis de sa famille. Enfin, ignoble vis-à-vis de nous. C'est pas vrai mais là, j'ai toujours la moustache, je vais la rater. Rasse-moi ça quand même. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bravo Yannou. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine, lundi prochain, pour Ravs. On se porte la meilleure émission de sport sur les internets, bien sûr. Ciao à tout le monde ! Bye bye !